Seigneur bénisse Richemma, comme je disais, je suis très heureux d'être parmi vous et ici c'est ma deuxième maison comme je l'ai dit. Vous savez moi je crois de tout coeur que dans ce message on doit se soutenir, on doit se serrer le compte. Là où il y a les enfants, c'est toujours une joie d'être parmi eux. Parce que Dieu il est esprit, la seule façon pour Dieu de se manifester c'est au travers de la chair humaine, c'est au travers de ses enfants et je le crois de tout mon coeur quand je suis ici. Et je suis intéressé de parler des gens de Jésus Christ, c'est à Jésus Christ que je m'adresse, je ne m'adresse pas à vos corps. Adresse à vos âmes, vos âmes, vos âmes c'est Jésus Christ, parce qu'ils nous étions tous en lui, et à lui Elohim, nous sommes des élois. Nous sommes une partie de lui, des élois, quand vous nous mettez ensemble nous formons Elohim. C'est ça la forme primitive de Dieu, parce qu'il a dit à Job où étais-tu quand j'ai créé, quand les étoiles du matin chanter dans l'église. Et c'est le nom de mon église, les étoiles du matin. Amen. Et je remercie le pasteur pour sa confiance. Vous savez, si quelqu'un vous laisse sa chair pendant qu'il n'est pas là, c'est qu'il vous fait vraiment confiance. Amen. Et comme je l'ai toujours dit, ce sont des anciens dans le message, mais quand nous sommes devant eux, nous bénéficions quelque chose de leur part. Amen. Et je voulais aussi dire que vous êtes une audience merveilleuse. Et quand je suis ici, je prêche, je sens vraiment qu'il y a ce qu'on appelle en anglais le feedback. Amen. Et là, il y a quelque chose qui revient, parce que nous voulons sentir l'audience. Si vous êtes froid, moi aussi je serai froid. Amen. Amen. Que les Seigneurs béné sur le chemin, je connais tout le monde, il n'y a pas que des étrangers, ils vont moi ici. Je connais tout le monde. Amen. Amen. Nous allons festoyer dans la parole du Seigneur. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans les livres de l'Église du Suéterne. J'ai un petit sujet que Dieu a placé dans mon cœur. C'est juste des choses que vous savez déjà. Il n'y a rien de nouveau que moi je vous apporterai aujourd'hui. Amen. C'est sinon, ce ne sont que des choses que vous connaissez déjà et que je pense que le pasteur Aja parlait de ça. Mais je veux simplement tirer votre attention à quelque chose qui va peut-être nous aider tous. Amen. Parce que quand nous prêchons, nous nous prêchons nous-mêmes aussi. L'Église du Seigneur, nous allons commencer au verset 12, nous allons descendre jusqu'au verset 16. Ceux qui n'ont pas la Bible, j'ai joué là, sur le parapointe, j'ai joué là. Amen. Vous êtes là? Amen. Amen. Ok. Comme il est entré dans un village, dit l'épreuve, vint par la vie, on se rencontre. C'est tenant à distance. Ils élevèrent la voie et dirent, Jésus, maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, rêvint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. C'était un samaritain. Verset 17. Nous allons continuer jusqu'au verset 19. Jésus prenait la parole, dit. Les dix n'ont-ils pas été guéris? Et les neuf autres, où sont-ils? Amen. Laissez-ils trouver que cet étranger pourrait venir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Nous en tournons la Bible dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 8, verset 1. Là, nous allons lire qu'un seul verset. C'est le dernier livre de la Bible d'Apocalypse. Amen. Quand il ouvrait le septième saut, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Amen. Éternel, notre Père, notre Dieu, combien te serons nos conditions, Seigneur, pour ces privilèges. Amen. Merci, Seigneur, d'avoir accordé, Seigneur, ce moment merveilleux, de tourner les pages de la Bible, Seigneur, pour lire ta parole. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ta parole déclare, la lettre tue, mais l'Esprit vérifie. Nous savons que tout doit s'emboîter, Seigneur. Il nous faut l'Esprit, Seigneur, pour donner la vie à cette Écriture. Seigneur, sinon, nous serions, Seigneur, comme les intellectuels, comme les théologiens, qui se sont éloignés, Seigneur, de la parole de Dieu pendant que Jésus-Christ était là, il ne pouvait pas voir. Seigneur, nous voulons, Seigneur, qu'il t'en est plus puce, descendre et oindre les Écritures, Père. Bénis tes enfants ici présents. Bénis la prédication de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Je vous asseoir. Merci beaucoup. Amen. Merci pour le sacrifice, parce que souvent, vous avez les cultes les jeudis, mais vous avez accepté de venir les samedis, qui est dû vous venir sur le chemin. Et le programme avait aussi changé. Je devais venir le vendredi. Je croyais qu'il allait venir le vendredi le matin. Et quand j'ai regardé mon programme de vol, j'ai constaté que c'était la nuit. Donc je suis arrivé, c'est presque à 21h. Et j'ai appelé le frère Christian avant ça le dernier, pour lui dire que le programme a changé. Alors vous avez encore accepté de reporter cette réunion pour aujourd'hui, que Dieu vous bénisse ce chemin. C'est vraiment le sacrifice, il faut le faire pour Dieu. Dieu vous récompensera. Nous allons retourner dans le livre de Luc, verset 12. La Bible dit, au verset 12, « Comme ils ont entré, n'est-ce pas, dans un village, dit les breux, combien disent, n'est-ce pas, vers sa rencontre, c'était un an à distance. Ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, maître, épitais de nous. » Qu'est-ce que Jésus a dit ? Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » N'est-ce pas ? Or, le sacrificateur, aujourd'hui, ce sont des pasteurs. N'est-ce pas ? Donc en quelque sorte, Jésus voulait dire, « Allez vous montrer au pasteur. » Mais remarquez qu'en allant vers les pasteurs, ils sont arrivés quelque part, ils étaient déjà guéris. Ils sont arrivés au nombre de dix. N'est-ce pas ? Dix parmi eux. Ils étaient tous guéris. N'est-ce pas ? Amen. Dès qu'ils eut, la Bible dit au verset 15, « L'un Dieu s'est voyant guéri, réveille sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. » Combien ? Un seul est retourné vers Jésus. Ils étaient au nombre de dix. Tous sont guéris. Mais un seul homme qui est revenu vers Jésus-Christ pour lui remercier. Ça peut être le cas de plusieurs personnes. L'homme est toujours prêt à demander. N'est-ce pas ? Mais l'homme n'est pas reconnaissant. Amen. Souvent, avant de manger, nous prions. « Seigneur, bénis la nourriture. » « Agnantez tout ce qui n'est pas de toi. » Mais quand il y a de manger, on oublie de remercier Dieu. N'est-ce pas ? Donc, je fais très haute attention à cette chose-là. Dieu aime la reconnaissance. Même un petit quelque chose, Dieu aime ça. Le fait que madame dit, « Pourquoi est-ce que Dieu a remis la vie aux petits poissons ? » C'était simplement un poisson. Il dit, « Parce qu'il pourrait nous montrer que Dieu s'intéresse à tout. » Même cette petite reconnaissance pour dire, « Dieu, merci de m'avoir donné cette nourriture. Merci de m'avoir donné l'appétit. » Parce qu'il y a des gens qui ont la nourriture mais qui ne mangent pas. Il y a des gens qui sont bourrés d'appétit mais qui n'ont pas la nourriture. Mais par la grâce de Dieu, nous envoyons les privilèges d'avoir et la nourriture et l'appétit. Mais on s'est met de boussant Dieu. Merci à Dieu. Soyez, 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 on reconnaissait ça. Amen. Mais qu'est-ce que je veux dire ici ? Parmi les dix, une seule personne est retournée vers Jésus-Christ. Ça nous montre déjà que c'est juste un petit nombre. Beaucoup de gens viennent à Dieu. Mais il y a un petit nombre qui reçoit ce qui est dans le cœur de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la pensée exprimée de Dieu, n'est-ce pas ? C'est Dieu qui avait une pensée en lui. Il a voulu l'exprimer au travers de sa parole. Mais il y a une partie que Dieu garde en secret qui ne l'évoit pas en public. Et c'est cette partie-là qui conserve les enfants de Dieu. Et c'est ça que nous appelons le message du troisième poule. Parce que le troisième poule, frère Banambi, c'est l'ouverture de la parole. Ce n'est pas une démonstration en public. Je n'ai pas encore donné le titre de ma prédication. Je n'ai pas oublié. Je ne vois pas le frère, il y a de me regarder l'élève à l'expectative. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Une seule personne est retournée vers Jésus-Christ pour lui être reconnaissant. Merci Seigneur. Et remarquez ce que Jésus-Christ est en train de dire, il dit, au verset 16, « Il tomba sur sa face, au pied de Jésus et lui rendit grâce. » C'était un Samaritain. Vous connaissez le Samaritain, c'était un mélange. Les mohabites et les israéliens. Les mohabites sont de la relation entre l'autre et ses filles. C'était vraiment une race sale que les gens négligeaient. Mais c'est les Samaritains qui est retourné. Parmi ces gens-là, il y avait aussi des israéliens qui sont partis. Et ils se croient déjà propre. N'est-ce pas ? Ils ne sont pas retournés pour remercer Dieu. Mais les rires que de remarquer les Samaritains, n'est-ce pas ? Qui montrent que les gentils sont reconnaissants, puisqu'il y a parfois les Juifs. Parce que les gentils nous étions sans Dieu, nous étions des païens. Amen. On servait de Vigimoukoul. Tous ces dieux-là, les Amompongou, n'est-ce pas ? Les dieux de nos ancêtres. Mais, par la grâce de Dieu, il nous a rachetés. Il nous a donné la vie éternelle. C'est pourquoi nous revenons vers lui pour nous dire merci. Comme c'est Samaritain. Verset 17 Jésus prenait la parole et dit Les dieux n'ont-ils pas été guéris ? Et les neuf autres, où sont-ils ? Ça, c'est Jésus qui demande. Neufs-ils trouvaient que cet étranger pourrait venir et donner gloire à Dieu ? Oui, il dit Lève-toi, va ta foi, t'as sauvé. Les autres ont été guéris. Mais celui-ci a été guéri et est sauvé. Amen. Parce qu'il était retourné vers Christ pour lui remercier par rapport à ce qu'il avait fait. Maintenant, il est marqué. Qui a dit à ces messieurs de retourner vers Jésus-Christ ? Jésus-Christ n'a pas dit ça. Jésus a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Mais lui, il a capté ce qui était dans la pensée de Dieu et il est retourné. Maintenant, entre les neufs qui sont partis et celui qui est retourné, qui a fait la volonté de Jésus-Christ ? Amen. La volonté de Jésus-Christ, ce n'était pas ce qu'il avait dit. La volonté de Jésus-Christ, c'était ce qu'il avait gardé dans le secret. C'était ça. Quand il a dit, allez vous montrer au sacrificateur, en réalité, il voulait dire, c'est moi le guérisseur. Si vous allez là-bas, vous n'allez rien trouver, il faut retourner à moi. Et Jésus-Christ, c'est la parole. Jésus-Christ, c'est le prochain. C'est pour moi, Dieu. Pour le plan de la rédaction, son but qu'il poursuivait, c'était d'avoir la relation directe avec l'homme. C'est pourquoi beaucoup de pasteurs se sont établi dans le cœur du croyant. Maintenant, le frère bonhomme lui-même a dit, je ne suis pas venu ici pour construire les dénominations. Ou des églises, appeler les gens à s'attacher à mon assemblée. Il dit, je n'ai qu'une seule chose à réaliser, c'est d'établir, n'est-ce pas, la relation entre l'homme et Dieu. Je suis venu pour construire les individus. C'est ce que je suis en train de faire ici. Je suis en train de construire les individus. Je vais établir Christ dans vos cœurs. Allez vos moteurs sacrificataires, mais je sais que vous allez revenir. Mais celui qui reviendra, ce n'est qu'un élu. Parce que la parole est écrite dans son cœur. Maintenant, je vais vous faire découvrir le titre de ma prédication. Voilà, le titre de ma prédication, c'est le langage du silence. Amen. Vous pouvez appeler ça le langage du septième saut, si vous voulez. Le septième saut, c'est un silence, n'est-ce pas? C'est pourquoi j'ai pris ce passage biblique. Je l'ai relié avec Luc 17. Pour montrer que la chose que le monsieur qui était rétroune avait fait, ce n'était pas quelque chose que Jésus avait prononcé avec sa bouche. C'est pourquoi vous voyez, la Bible dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Si vous n'avez pas l'esprit, vous serez un théologien. Amen. Vous serez un lignitaire. Les théologiens, les lignitaires, ils ont raté le Messie quand ils étaient venus. Parce qu'ils ne savaient pas que les Messie voulaient simplement dire le moins. Ils ont vu Jésus que c'est de manger, il est que c'est Dieu-là qui mange. Ils ont vu, j'ai fait un vrai vrai, jésus avait aussi le sens de l'humour, vous les savez. Il a dit à ses disciples, allez-y dire à ces renards-là, il a appelé Hérode un renard. N'est-ce pas? Frère Bernard dit, c'est l'essence de l'humour, il dit, la chair ce n'est pas un endroit pour faire de blague, mais je crois qu'on peut aussi avoir un peu de humour pour détendre les gens. C'est ça que Jésus était. Alors ça, ça a chopé les Juifs. Ils pensaient que Jésus qui deviendrait serait un théologien comme eux. Mais quand il est venu, il est ressemblable à tout sauf un prédicateur. Comme le frère Bernard, quand le frère, le frère Tonisabelle, la vue là au soleil, au soleil entre les présents, il est déjà vu un monsieur là en bleu de travail. Il est ressemblé à tout sauf un prédicateur. C'est pour les fois, il ne mettait pas de colle, n'est-ce pas? Dieu n'est pas dans l'apparence, Dieu est dans le cœur. Alors que le frère pendant sa naissance, la colonne de feu est descendu, il a contenu Dieu en lui durant tout ce temps-là. C'est vraiment que c'est lui-même qui le dit. Il dit, je les vois les durant tout ce temps-là. C'est ça le grand mystère de Dieu. Dans le langage du silence, c'est le monsieur, il est retourné vers Christ par rapport à la parole qui est écrite dans son cœur. Les enfants de Dieu captent le langage du silence. Le frère Bonhomme, Dieu lui avait donné un signe. Il avait trois poules, n'est-ce pas? Le premier pouce était le discernement des pensées. Le deuxième pouce, c'était la guérison des malades, n'est-ce pas? Maintenant, le frère Bonhomme, dans sa vision, il est parti pêcher. Il a pêché, il commence à pêcher. Beaucoup de prédicateurs, de prédicateurs pentecôtistes sont venus vers le frère Bonhomme. Frère Bonhomme, montre-nous comment tu fais. Le frère Bonhomme qu'il était, il les a dit, non, il n'y a pas de problème, je vais vous montrer. Alors il a commencé à montrer à ces gens-là comment pêcher les poissons. Il pêcher les petits poissons, on appelle ça comment? Le frétain. Il pêcher les frétain de petits poissons. Maintenant, le méchant de Frère Bonhomme, c'était pas pour le frétain. La pêche de frétain, c'est la pêche avec le filet. Mais la pêche, n'est-ce pas, du poisson arc-en-ciel, c'est avec la mousson. La pêche à la ligne, c'est ça que nous sommes intéressés de faire ici. Le langage du silence, c'est pour pêcher les grands poissons au cancer. C'est ça que je suis intéressé de faire ici. Vous comprenez, quand le frère Bonhomme était parti là-bas, je vais mettre la vision un peu de côté, je vais vous parler d'une autre chose. Il a donné la vie aux petits poissons. Il a pêché avec la meçon. Frère Bonhomme, les petits poissons, il était tellement appétit que la meçon a pu faire sauter ses entrailles. Alors, les petits poissons, les petits poissons, les petits poissons, les petits poissons, je te donne la vie. Il les remet dans l'eau, l'eau, c'est le peuple, c'est la religion. Les petits poissons appartenaient pas à la religion de frère Bonhomme, mais remarquez les grands poissons arc-en-ciel avec le filet, cela ne lui fera pas sortir ses entrailles. Alors, il sera les poissons vraiment qu'il est messagé, il était en train de chercher. Revenant maintenant à la pêche, quand le frère Bonhomme s'est mis à montrer à ses prédicataires pentecôtistes, ce qu'on a pêché, là, j'ai venu, il a dit qu'est-ce que tu as fait. Il dit, c'est mieux, je serai dans le monde, comment pêcher. Il dit, tu ne devais pas faire ça parce que tu seras imité. Mais, le frère Bonhomme dit, oh, Seigneur, pardonnez-moi, je suis un idiot, je ne vais pas faire ça, c'est pas moi qui appelle Frère Bonhomme, il dit pardonnez-moi, je suis un idiot, je ne ferai plus l'idée. Viens maintenant, je vais démontrer comment pêcher les grands poissons arc-en-ciel. Il dit, maintenant tu seras imité, mais les deux poules n'appeleraient que des frais-terres. Mais le troisième poule, ça, ça concerne le poisson arc-en-ciel. Le troisième poule, c'est le langage du silence, c'est le mystère de l'éthique et chinoise. Quelle est bloquée aux états-unis à l'époque, on doit quand même aller dans le détail pour que les gens comprennent. Aux états-unis à l'époque, les chinois ne connaissaient pas la langue. Vous connaissez ça. Alors, si vous déposez vos vêtements lavages pour les retirer, on prenait un papier, on déchirait ça d'une façon désordonnée. Et si vous vous ramenez maintenant la partie qui est à vous, les chinois vont prendre la partie là parce qu'il n'y avait pas de langage, on ne parlait pas. C'était le langage du silence. Amen. On appelle ça un gré body language. Ils pensent ça, ils vont essayer de matcher ça. Si ça marche bien là, ça c'est à toi. C'est un match, pas il dirait, mais je suis désolé. Même si il te connaît, amen, même si il te connaissait, il te donnera jamais le méchant parce que ce n'est pas à toi. C'est ça le langage du Dieu. C'est le langage du silence, Dieu avec une partie. Quand Anna est tombée, ce n'est pas que Anna avait tout perdu. Anna avait perdu la partie de l'autorité qui l'avait. Et une autre partie était restée en Adam. C'est pourquoi Dieu était obligé de descendre et d'accomplir le plan de rédemption, en fait de racheter la partie qui était restée en Adam. Il ne pouvait pas le faire, mais c'était impossible. Et cette vie, je dois créer un corps, descendre moi-même et récupérer la partie restante. Vous êtes avec moi, vous voyez pourquoi, voyez-vous, c'est pourquoi Dieu descend, quand le mystère du silence se fait entendre par Dieu, Dieu sait que les élus captera ça, parce qu'ils ont une partie de l'étiquette chinoise en œuvre, qui va s'accorder avec une partie qui est restée en Dieu, et cela formera un Dieu tout entier. Amen. Voyez-vous, c'est pourquoi je vous invite à suivre le langage du silence. C'est pourquoi, avec les Écritures, nous allons avoir beaucoup de dénominations. La raison pour laquelle nous avons plus de 900 dénominations, c'est à cause d'une mauvaise compréhension des Écritures. C'est là a produit beaucoup d'Églises. Pourquoi est-ce que Dieu a envoyé un prophète ? Dieu a envoyé un prophète pour nous faire sortir du Mélimélo. Mais maintenant nous avons un prophète, nous sommes encore plus confis qu'avant. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi ? Parce que les gens ne saisissent pas le langage du silence. Vous voyez ce message, n'importe qui peut venir avec ce message et pointer quelque chose par rapport à sa pensée. Les musulmans ont leur citation ici, ces messages, vous les savez, non ? Il vient là, vous prouvez que ce n'est pas vrai. Les panthérotistes, ils ont leur citation. Amen. Les témoins de Jéhovah, ils ont aussi leur citation. Mais les enfants de Dieu ont leur citation, mais qui sont entre les lignes. Vous voyez ce qui est entre les lignes. Si vous voyez ce qui est entre les lignes, vous allez voir ce qui est dans les lignes. Amen. Les théologiens, ils ne lisent que les lignes. Mais nous, nous disons entre les lignes. Amen. Vous voyez, la Bible, c'est un chef-d'oeuvre, n'est-ce pas ? La Bible, c'est la révélation de Jésus-Christ. Maintenant, les sculpteurs, Michel-Ange qui avait sculpté la statue de Moïse, vous le connaissez, non ? Qu'est-ce que ces sculpteurs avaient fait ? Il a pris simplement un bloc. Dans sa pensée, il avait déjà Moïse dans ce bloc. Qu'est-ce que les sculpteurs ont fait ? Il a commencé à enlever tout ce qui n'était pas Moïse. Amen. C'est pareil avec la Bible. Quand on prend la Bible, c'est la révélation de Jésus-Christ. Mais dans la Bible, il y a les noms de Satan. Est-ce que c'est un Jésus ? Non. Il y a des pratiques qu'il faut enlever. Je ne dis pas qu'il faut enlever les Écritures, non. Dans vos pensées, quand vous lisez la Bible, vous lisez entre la ligne, vous l'enlevez tout ce qui n'est pas Christ, en fait que Christ puisse apparaître. La Bible, c'est un bloc. Le Jésus-Christ dedans. Mais il faut tailler comme Michel-Ange. Allons, Michel-Ange, c'est l'âge du Kael. Il est écrit au commencement. Amen. Vous êtes avec moi. Amen. Nous allons continuer. Nous allons prendre encore, dans les livres de Ruth, parce que ça doit être témoigné par trois témoins, deux ou trois témoins. Dans les livres de Ruth, prenons le chapitre 1, verset 7. Elle sortait du lieu qu'elle habitait accompagnée de deux belles filles, n'est-ce pas ? Vous connaissez l'histoire. C'est Naomi et ses deux belles filles. Et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles filles, Allez et retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel euse des bontés envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Verset 9. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa, elles élevèrent la voix et pleureux. Toutes les deux, n'est-ce pas ? Toutes les deux pleurent. Ils avaient la volonté de rester avec Naomi. Tout le monde vient à l'église, n'est-ce pas ? Mais c'est simplement pour les élus. On peut tous pleurer, mais cette parole ne concerne que les élus. Amen. Verset 10. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi. Qui ? Le Dieu. Amen. Non, nous irons avec toi. Suivez. Toi, nous irons avec toi vers ton peuple. Onze. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi ? Est-ce encore dans mon sein de fils ? Qu'ils puissent devenir vos maris. Fondamentalement, c'est juste. Amen. Naomi elle-même, elle savait que ce qu'elle disait, c'était juste. Amen. Et Ruth, elle, Ruth et Orba, savait que ce que Naomi disait, c'était juste fondamentalement. Verset 12. Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit-même je serai avec un mari, et que j'enferterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'il eût grandi ? Refusirez-vous pour cela de vous marier ? Non mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'éternel s'est étendue contre moi. À cause d'elle. Pourquoi ? Parce que, d'après la loi, les Israéliens ne devaient pas épouser les étrangères. Vraiment. Mais eux, ils ont fait ça. Ils sont partis épouser à l'extérieur du pays. N'est-ce pas ? 14. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Les deux. Remarquez mes amis. Oh, pas besoin sa belle-mère. Mais Ruth s'attacha à elle. Écoutez, 15. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-mère, ta belle-sœur est retournée vers son peuple, et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne m'impresse pas de te laisser. Amen. De retourner loin de toi, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. La décision de Ruth. Amen. La décision que Ruth prenait là, elle ne savait même pas comment, elle ne savait même pas pourquoi est-ce qu'elle prenait cette décision. Amen. Et pourtant, ce que Naomi avait dit, c'était juste. C'est ce qui était écrit. Parce que Naomi, c'est la nation juive. Amen. Ce qui était écrit dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'était juste. Et les 100, 500 chimiques. Amen. Mais dans le Nouveau Testament, les chats devaient changer les définitions. C'est le plus fort, il faut tout mettre un jour. Amen. Ruth a refusé ce qui était fondamentalement vrai. Si nous étions là, entre toi et moi, on dirait qu'Horbe avait raison, et Ruth avait tort. Mais dans la pensée de Dieu, c'est Ruth qui avait raison. Mais la chose qui poussait Ruth, qui poussait Ruth, de suivre Naomi, elle ne savait pas. Pourquoi ? Et c'est simplement abandonné. Elle a accompli, n'est-ce pas, la loi du bien-être universel. Ma dernière prédication ici, la vie était belle et comment la recevoir. La vie éternelle, c'est de vivre pour les autres. Et c'est dit, moi, l'histoire de Marie, j'avais oublié. Amen. J'avais oublié ma vie. Mais ce que je ne peux pas supporter, c'est de regarder cette vieille personne qui a tout perdu, de rester celle qui va la nourrir. Amen. Moi, je préfère perdre ma vie et suivre cette vieille femme pour l'aider avant son départ. Elle s'est oubliée, elle s'est débrouillée d'elle-même, de sa pensée égoïste pour vivre, en fait, de vivre pour Naomi. Et voilà, maintenant, quand elle partait là-bas, elle ne savait pas qu'il y avait Boaz là-bas. Amen. Oh, c'était un grand mystère. Dans Naomi, il y avait Boaz, qui était le parent rédacteur, que le jeune pouvait le voir avec ses yeux et ses yeux humains. Amen. Mais, par la foi, par le langage du silence, Ruth a saisi, n'est-ce pas, le grand mystère du silence. Par le troisième poule, elle avait compris qu'il y avait Naomi, par le qu'il y avait Boaz, les parents rédacteurs, mais elle ne pouvait pas expliquer ça. Le troisième poule, par le bon appétit, dans la vision de l'attente, il ne vous sentait, dans la vision de l'attente, les gens entraient et se trompillés, ils sortaient de l'autre côté guéris. Quand on leur posait la question, ils disaient, je ne sais pas, c'est une expérience personnelle. Aujourd'hui, l'expérience de la parole de Dieu, c'est une expérience personnelle. L'église, c'est simplement un chemin qui vous amène vers Dieu. Vous passez par là, mais ne vous établissez pas dans l'église. Il n'y a aucune église qui soit juste, même celle-ci. Même mon église, là où je viens, il n'y a aucune église qui soit juste, sinon c'est la parole de Dieu qui vous amène au ciel. Amen. Vous comprenez ? La décision de Ruth, j'aime ça, vous savez, ce livre de Ruth, vous pouvez commencer à lire ça, mettez sur ça, ça ne finit jamais. Je vais prendre dans le message, pourquoi la petite Bethlehem, le frère Bonhomme nous parle de cette histoire de Ruth. Je ne sais pas si je peux enlever, ça va vous déranger ? Je peux enlever ? Amen. Merci beaucoup, il fait chaud quand même. Je commence à transpirer. Allez. C'est super. Merci beaucoup. Le frère Bonhomme dit ceci, dans Pourquoi la petite Bethlehem, au Pardave 106, vous voyez là, vous pouvez lire avec moi. Il dit, C'est là, c'est ce que Dieu veut. Amen. C'est ce que Dieu veut. Une décision venant du cœur. Maintenant, ça là, c'est ne pas n'importe qui peut prendre cette décision-là. C'est quelque chose qui est dans le cœur. La petite voix qui vous parle à partir du cœur. Amen. La religion du cœur. Le frère, c'est ce que le frère est-il m'a apporté ici. La religion du cœur. C'est quelque chose qui se passe dans le cœur. Parce que le cœur, c'est l'endroit, c'est le Saint-Dessin, c'est là qu'habite Dieu. Parce que le temple, c'est le Dieu, c'est l'autre, c'est l'être humain. Amen. C'est l'être humain qui est le temple de Dieu. Quand il vient dans le Saint-Dessin, lui, la gloire de Chaginat, c'est de là qu'il vous parle. Le frère Bonhomme au Sabineau-Cagnon, il a vu l'épée du roi. Il dit, il voit, venait de l'intérieur, qui lui avait dit, c'est l'épée du roi. Ça ne venait pas de l'extérieur, ça venait de l'intérieur. C'était ainsi, personne d'autre pouvait écouter cette voix-là, sinon le vrai bonhomme seul. Amen. Du coup, il a dit, non, pas aller jusqu'à la frontière, faire la moitié du chemin. Il doit s'agir d'un abandon absolu et total au royaume de Dieu et l'embrassant. Amen. On ne pouvait pas s'abandonner. On ne pouvait pas s'oublier. On ne pouvait pas s'oublier. On ne pouvait pas s'oublier. Il y avait pas de mariage là-bas. Il n'y avait pas de ciel là-bas. Comme les gens à l'époque, ils pensaient que les sièges étaient au dessin de nos têtes. Alors les astronautes sont partis, ils sont retournés. Les propriétaires sont venus. Comment ils voient, comment ils voulaient, ils se portent Dieu. Il dit, Dieu n'est pas là-bas. Nous sommes allés là-bas pour retourner, si nous avons encore monté. Alors, ils ont compris que les sièges, c'était pas un endroit géographique. Ils se retournaient découragés. C'est pourquoi vous voyez la post-asie par les européennes. C'est ce qui s'est passé. Les gens ont eu un ciel imaginaire. Et Dieu nous l'envoyait pour faire pour nous dire que le ciel, c'est quoi. Maintenant, vous connaissez le ciel dans les fêtes de l'atmosphère. Vous allez commenter, quand vous partez d'ici, vous avez fait juste un petit tour comme ça, j'ai au ciel. Mais s'il faut aller au-delà des étoiles, à la base, ça vous demandera. Si vous voyagez à la vitesse de la lumière, ça vous demandera des millions d'années pour arriver au ciel. Que vous pensez. Et pourtant, les sièges, c'est ici. Seigneur voyageait quelques secondes, vous êtes déjà là. Une chose glorieuse. Deux fois, Madame continue, il dit, Et Naomi pour la décourager, écoutez, lui dit, tu ferais mieux de retourner vers ton peuple. Pourquoi ? Pour le décourager. Naomi se sentait coupable. Il dit, si il y a même ces jeunes filles, qu'est-ce que je vais faire vers ? Il n'y a pas de mari là-bas. Je vais gaspiller leur vie pour rien. N'est-ce pas ? Alors, pour le décourager, je vais leur dire ça. Il dit, je suis âgé et il n'y a plus de fils en moi. La loi déclarait qu'il devait attendre un fils. Il dit, mais il y en a plus, il n'y en a plus en moi. Et même si j'avais un mari et que j'ai ensuite un fils, tu serais alors trop âgé pour l'épouser. Donc, retourne à ton peuple. Et on part, trouvé ça normal. Elle est répartie. Frère, Madame continue, Énorme pour nos filles. Mais, je te dis, je ne retournerai pas. Frère, Madame dit, une foi enracinée, faunée, une foi parfaite, était entrée dans le cœur des rites. Amen. C'est là le sein des saints. C'est là que Dieu se repose. Dieu, il est le septième saut. Pouvez-vous imaginer, la Bible a été scellée par le septième saut. Et un grand mystère comme ça qui décèle toute la Bible doit être un silence. Amen. Vous avez déjà pensé à ça. C'était un silence. Toute la Bible a été ouverte par un silence. Alors, le silence là, c'est que Dieu qui peut interpréter ça. Quand il met sa parole en vous, ce n'est pas en disant les Écritures. Madame dit, vous pouvez lire les Écritures, mais ça, revoir. Si ce n'est que par les Écritures, nous sommes loin des théologiens. Les théologiens, Madame dit, il peut vous citer les Écritures en long et en large. Ils en connaissent mieux que nous. Mais l'Esprit de Dieu en nous, quand vous mettez devant un théologien, il s'est mis à gratter la tête. Et il transpire. Comme nous avons fait transpirer, le théologien de Jévoire, je dois le mot avec le frère Christ. Ils ont eu le temps terrible. Ils ont dit, non, ça, ce n'est pas, ce n'est pas notre niveau. Nous avons appelé les supérieurs. Il faut que ça prépare vous pour les supérieurs qui vont venir. Amen. Amen. Elle dit, je vais avec toi. Elle s'attache à elle. Elle s'est cramponnait à elle. Je serai là où toi, tu seras. Frère, Madame dit, j'aime cela. C'était une décision ferme. Quand vous suivez Dieu, ce n'est pas parce que, c'est lui, moi, je vais te servir, amen, mon ciel. Il n'y a pas un contrat comme ça. Amen. Vous suivez Dieu parce que c'est un désir qui est dans le cœur. Frère, Madame dit, les moutons, les moutons ne fait aucun effort pour produire la laine. Il dit, c'est la chose qui fait que le mouton puisse produire la laine. C'est parce que c'est un mouton pour commencer. Mais je vois. C'est comme un pigeon et produit. Pardon. Une femme enceinte, jeudi, ne mange pas les fruits et les fruits aigles, comme les tonnes de l'eau. Je ne sais pas comment la personne en France. C'est le thème de la seconde. Voilà. Après ça, il y a des congolais, c'est n'est-ce pas ? Tu connais ton de la grâce ? Non, c'est triste. Je vais te montrer ça sur Google. Une femme enceinte ne mange pas les tonnes de l'eau. Parce qu'elle veut être enceinte. Elle mange les tonnes de l'eau parce qu'elle est déjà enceinte. N'est-ce pas ? C'est ça les enfants de Dieu. C'est chaud qu'on fait les enfants de vous faire à Dieu. Parce qu'il y a un désir dans le cœur. Il y a une soif qui s'écrit dans votre cœur, qui vous amène vers Dieu. Vous êtes avec moi. Un dernier exemple pour entrer dans le sujet. Parce que je n'ai pas encore commencé. Au final, on n'a pas encore commencé. Parce que là, j'essaie de prendre des exemples pour vous amener dans ce que j'ai dans ma pensée. Genèse 24, je dis un exemple. Nous allons prendre l'histoire des désirs qui avaient la commission d'aller chercher une femme pour Isaac. Au verset 43, chapitre 24, « Voici, je me tiens près de la fontaine d'eau. Qu'il arrive que la jeune fille qui sortira pour pousser et à laquelle je dirai, donne-moi, je t'ai pris à boire un peu d'eau et ta criche. Et qui me dira, paragraphe verset 44, « Bois toi-même et je pousserai aussi pour tes chameaux. Que celle-là soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. » Eliezer a été lié par un serment, par Abraham. Il dit, « Vas-y chercher une femme pour mon fils. » Il dit, « Jure que tu ne me chercheras pas une étrangère. » « Il faut aller dans le pays de mes pères. » J'espère. Il dit, « Avant de juste achever de parler ou en mon cœur. » Ça y est là. Ça y est là. Là. En mon cœur. Il dit, « Voici, sortir Rebecca, sa crue sur son épaule. Et elle est descendue à la fontaine et appuisée. Et je lui ai dit, « Donne-moi à boire. » J'ai été pris. » Il continue. « Et s'est-à-dire et s'est-à-dire et a abaissé sa criche de déchir son épaule. Et a dit, « Bois ! » Et j'appréverai aussi tes chameaux. Et j'ai bu. Et elle a aussi apprévé les chameaux. Et je l'ai dirigé. Et je dis, « De qui es-tu fille ? » Elle a dit, « Je suis fille de Bétuelle. » Fils d'un accord de Milka lui enfant. Milka lui a enfanté. Et j'ai mis l'anneau à son nez et le bracelet à ses mains. Isaac, non pardon, Rebecca, qui est le type parfait de l'épouse, elle a été appelée par le mystère du silence. Eliezer n'a pas prononcé ça comme ça. Il a parlé dans son cœur. C'était dans un silence. Et Rebecca devait saisir le mystère du silence. Le mystère du septième sceau pour saisir la pensée de Dieu, la pensée d'Abraham dans Eliezer. Eliezer, c'est le frère Branham. Abraham, c'est Dieu. Et Rebecca, n'est-ce pas, c'est l'épouse. Et Isaac, c'est Jésus-Christ. Le frère Branham a reçu la commission de prendre une femme pour Isaac, qui est Jésus-Christ. Mais cette commission-là a été scellée dans le septième sceau. C'est le langage du silence, qui est le langage du septième sceau, qui appelle l'épouse de gentil. Ce n'est pas montrer une écriture là-bas, 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 où tu dirais que voilà, frère, vous dites ça et ça. Non, le frère Branham dit, je me sens obligé dans la prédication, mais ce qui est le rétine, il dit, je me sens dans l'obligation de vous dire quelque chose, mais je vous laisse tirer vos propres conclusions. Il dit, ce n'est pas une démonstration en public. Frère Branham dit, nous allons, je vais simplement lire, les chenilles ne poussent. Je n'ai pas beaucoup parlé, je veux dire. Jeunesse, maintenant, du dernier livre de la Bible, je lirai au 21e chapitre. Je ne fais pas, je ne fais pas, je prends la partie en jaune. C'est le serviteur d'Abrabe et l'Ézère qui a été chargé par son maître de trouver une épouse pour Isaac. Et la belle Rebecca se présenta et elle a été la réalisation parfaite à la prière de l'Ézère. La réalisation parfaite de frère Branham c'était de trouver une épouse pour Christ. Amen. N'est-ce pas? Et cette épouse-là ne peut pas être trouvée après la descente de la pierre des fêtes. Amen. Parce qu'il y avait quatre êtres vivants. Le premier être vivant, c'était quoi? C'était le lion. Deuxième être vivant, c'était quoi? Le veau. Troisième être vivant, l'homme. Quatrième, c'était l'aigle. N'est-ce pas? Mais remarquez, l'aigle, on appelle ça une trompette. L'aigle et trompette. Vous ne pouvez jamais attendre les trompettes dans l'âge du lion. Parce qu'Apocalypse dit, c'est le lion qui descend. Le lion ne trompette pas le lion rigide. C'est l'aigle qui a la commission de sonner la trompette. Alors que quand la pierre des fêtes descend, n'est-ce pas? Donc les trompettes ont déjà sonné. Alors quand les trompettes sonnent, c'est la paix des juifs, mes amis. Amen. C'est comme ça, les pouces voient la parole. Les prenses, ça, ça, il met ensemble, ils voient, ils voient une image de Christ. Parce que si vous dites ça, vous irez en 1900, en 1965, le frère, voilà, vous direz, voilà, nous sommes en train d'attendre le message du Malachi 4. Il serait un homme grand qui nous envoie à ces messieurs-là. Nous l'attendons. C'est lui qui va nous aider. Est-ce que vous vous croyez ça? Amen. C'est le frère, le frère, le frère, qui est dit, moi, sur blanc. Il attendait les messages, le Malachi 4, même en 1965. Le frère, le message du Malachi 4 était déjà là. Ça ne vous concerne pas. Ça, c'est pour les païens. Parce qu'ils prenaient deux films. La force est la vraie film. Vous prenez ce qui vous concerne. Amen. Vous prenez ce qui vous concerne. Vous allez en 1965. C'est vrai, madame, nous attendons la venue du Seigneur. Quand il viendra, il sera comme ça. Il sait que l'élu recevra le message du silence. Le Malachi du silence, c'est ça qui concerne le pouce. Le frère, madame, savait bien que le septième saut, ce n'est que pour le pouce. Amen. Yes, frère. Alors, on continue. Dieu se cache réservé dans la simplicité. Voilà. Là, la technologie commence cette histoire. Le prince de l'air. Pardonnez-moi. Voilà. Maintenant, nous allons parler du septième saut. Nous entrons maintenant dans le message. Maintenant, je commence. Ça va? Amen. Nous allons maintenant entrer dans le message. Dieu se cache réservé dans la simplicité par Gave 22. Écoutez ce que le prophète de Dieu est en train de dire. Il dit. Ensuite, dimanche soir, nous terminerons que le Seigneur nous aide à ouvrir le septième saut qui ne comprend qu'un court verset. Alors, mon message sera très court. Et voici ce qui est dit. Il y a eu dans le ciel un silence d'une demi-heure par ce silence. Vous voyez là où j'ai eu l'inspiration. Un silence d'une demi-heure. Moi, je me suis dit, je médite sur ça. Je me suis dit, comment est-ce que Dieu va ouvrir le mystère de toute la parole de Dieu par un silence? Amen. Comment est-ce que Dieu peut faire ça? Est-ce que Dieu voulait que les gens puissent connaître ça? Mais nous allons étudier par la grâce de Dieu si c'est le mystère du septième saut est révélé ou pas. C'est là les Écritures. Parce que dans la fin des trompettes, le frère Bonham dit le septième saut, ce n'est pas encore vert. En 1964. Mais moi, je vous poserai la question, est-ce que cela vous concerne? C'est vrai, le frère Bonham a dit ça. Mais nous allons savoir que le frère Bonham est en train de dire que le septième saut s'est révélé. Non révélé et révélé, tout se trouve dans la parole. Amen. Mais là, chacun va prendre sa partie. Si tu es la vraie vie, tu prenais la partie qui concerne la vraie vie. Et si tu ne parles la fausse vie, tu prends la partie qui concerne la fausse vie. C'est pourquoi dans ce moment, je ne crois même pas qu'on doit avoir des conflits. Chacun ne fait que correspondre à la sémence de Dieu a placé en lui. Si quelqu'un ne croit pas moi ce que je crois, cela ne le regarde que lui et Dieu. Parce que la chance de Dieu, c'est une relation pergénée entre l'homme et Dieu. Si tu veux croire à ce que moi je crois, je ne dis pas que forcément moi je suis dans le vrai et toi tu es dans le faux. Mais sinon, chacun va pousser sa partie dans la parole. Si la partie que moi je pousse dans la parole concerne la fausse vie, laisse-moi être la fausse vie dans l'eau. Mais si cela concerne la vraie vie, laisse-moi être la vraie vie. C'est ça qu'on ne sait pas de problème. Si tout le monde arrive à ça, il y aura la remédie dans le message. Amen. Dieu, c'est quand je rêve dans la simplité, j'ai conduit verser un paragraphe 23. Or, je ne sais pas ce que les sots signifient. Je suis au bout de mort ou l'eau. Je ne sais pas plus quoi dire à leur sujet que peut-être certains d'entre vous ce matin. Nous avons des idées ecclésiastiques qui ont été émises par des hommes. Les idées ecclésiastiques, ce sont des théologiens qui ont pris la parole de Dieu et ils ont commencé à penser comme des hommes. Amen. C'est ça le problème que Jésus-Christ avait avec les pharisiens. Amen. Quand Jésus-Christ parlait des choses de Dieu, lui, il voyait des choses comme des dieux. Amen. C'est pourquoi le dimanche, nous allons parler de voir comme des dieux. Amen. Parce que la victoire, c'est voir ces choses comme des dieux. Amen. Jésus-Christ lui était dieux. Il ne voyait pas les choses comme des hommes. C'est pourquoi même quand il parlait avec ses disciples, il devait aller encore dans les secrets du septième saut et expliquer ça. Amen. Ce n'est pas une explication qu'on donne en public comme ça. Vraiment. Je continue. Frère Madame Parra, il dit, nous avons des idées ecclésiastiques qui ont été émises par des hommes, mais ça ne pourra jamais être juste. Et pour le voir, il faut que ce soit donné par inspiration. Amen. Il le faut. Dieu le même est le seul qui puissait le faire qui? L'agneau. L'agneau qui a brisé le saut, c'est l'agneau à 7e. Corne. Je suivais la prédiction de penser qu'il a dit ça ici. Amen. Il est remarqué l'agneau avec cette corne, n'est-ce pas? Et le corps ne s'était, c'était le corps, mais c'est la chose que l'animal utilise pour sa défense. Et sur lequel il y avait les yeux, c'était le messager. L'agneau qui brise le saut, ce n'est pas le premier agneau là-bas. C'est l'agneau au temps de la fin. Et cet agneau là, c'est Jésus-Christ lui-même qui descend sous la forme de la pierre fêtière. C'est pourquoi les anges de l'Église, avant d'introduire les anges de l'Église, Frère Madame a commencé par la vision de Parthémos. Pour vous dire que Jésus-Christ n'était plus à sa première dispensation, il était à sa dernière dispensation, après les anges de l'Église. Et là, il a aussi prêché la révélation de Jésus-Christ. Il a parlé de multiples représentations de Jésus-Christ. C'est lui qui avait les yeux comme la flamme de feu, celui qui avait les pieds de l'air, tout ça. Jeanne a vu là-bas et je ne les reconnaissais pas. Parce que c'était Jésus-Christ sous sa forme originale. Vous voyez? J'ai continué. C'est l'agneau qui avait brusé le seau. L'agneau à cette corne. Quand Jésus-Christ lui vient, revient sous la forme de la pierre fêtière, il revient comme un ministère. Parce que le frère Madame dit, le septième ange aura le ministère de la pierre fêtière. La pierre fêtière, c'est la pierre angulaire. La pierre angulaire, là-bas, c'était Jésus. Quand il revient comme la pierre fêtière, il devient un ministère. Il s'incarne à le septième ange. Et c'est étonnant que les gens attendent que Jésus de l'autre côté puisse revenir ici. Enfin, Madame dit, pourquoi Jésus ne reviendrait plus avec son corps parce qu'il n'a plus de sacrifice à faire? Si vous vous attendez à Jésus, qu'est-ce qu'il devait revenir sous cette forme-là? Vous faites compte comme Moïse. Vous voulez frapper les rochers deux fois. Alors si vous frappez les rochers deux fois, vous n'entriez pas dans les pays. Mais pour Moïse, c'était un pays physique. Mais pour vous, c'est le pays spirituel. Vous n'entriez jamais dans le royaume. Mais si vous frappez les rochers deux fois, oubliez le Jésus physique, il revient sous la forme de la pierre fêtière comme un ministère qui s'écandera dans le septième ange. Et c'est la chèvre la pyramide. Parce qu'après la pyramide, c'est ça le plan. Le plan de la rédaction d'après la pyramide, je vous avais montré ça si dernièrement, dans ma prédication du jubilé. Quand on arrive au septième saut, c'est la fin. On ne peut pas prétendre que le cinquième et le sixième saut viendra après le septième saut. Les rochers ont déjà dit que le fait sans lui, c'est que la bâti n'y a pas. N'est-ce pas ? Quand on arrive au septième saut, c'est que le cinquième et le sixième saut sont déjà accomplis. N'est-ce pas ? Le cinquième saut, c'est les âmes sous l'auté. Et le sixième saut, c'est la tribulation. Avant que le lapien fêtière puisse être posé sur le temple, ne se voit. Ça nous en va parler de ça demain. La brèche. Le frère bonhomme, il dit, un saut signifie, il dit, maintenant ces mots-là, je les ai trouvés dans le dictionnaire. Un saut signifie une oeuvre est terminée. Vous êtes avec moi ? Et quand le septième saut est brisé, les mystères de Dieu qui est scellé dans ses sauts mystérieux est mené à terme jusqu'au jour où ses sauts est brisé. Et alors, ce qu'il y a là, à l'intérieur, est révélé. Or, tous les sauts ont été scellés dans le septième saut. Amen. On ne pourra jamais parler de la révélation du premier saut sans parler de la révélation du septième saut. Amen. Les gens diront que voilà, le septième saut n'est pas encore révélé, mais ils ont les livres. Vous avez les livres de sept sauts, non ? Sur la couverture, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas ? La révélation du combien de sauts ? Frère, madame me dit, je crois la Bible depuis la couverture. Moi aussi, je crois la prochaine, depuis la couverture. Amen. Amen. Mais si ça, quand vous prenez le livre, là, on dit, la révélation du sept saut, vous prenez ça, vous dites, frère, le septième saut n'est pas encore révélé. Vous voyez ou vous ne voyez pas ? Amen. Ça passe devant vos yeux comme ça. Frère, madame me dit, pendant qu'ils chantaient le psaume là-bas au tabernacle, là-bas, ils étaient en train de crucifier Jésus. Avec l'exécution en main. Tu as les livres de sept sauts, ce qui est bien mentionné, la révélation de sept sauts, mais vous dites que le septième saut n'est pas encore révélé. C'est ça qu'on appelle la Vierge folle. Amen. La prédication de l'évangile, c'est une folie pour les gens de ce monde. Amen. Frère, madame me dit, il y a des chrétiens charnels, des chrétiens spirituels. Si vous êtes un chrétien charnel, ce n'est pas que vous êtes un buveur. Non, un chrétien charnel, c'est celui qui prend la chose de Dieu comme un humain. Il comprend les écultures comme un humain d'une manière charnel. Oh, Dieu va nous amener dans un enlèvement pour nous montrer la véritable face de Dieu. Amen. Parce que tout ce que les gens faisaient, les années qu'ils offraient là-bas, c'était une volonté permissive. Dieu a accepté ça. Mais quand la véritable chose vient, ce qui était leur pensée de Dieu, ils devaient changer leur pensée. Nous continuons avec le septième saut. Il était le chapitre de 8 révèle seulement à la salle.